... Franck Stenoux, directeur de l'ISPA, l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon. Je suis alençonné depuis maintenant trois ans. Alors l'ISPA, c'est plus de 30 ans d'existence au sein du campus de Damini. Ce sont des formations qui vont du BTS, licence ingénieur par apprentissage, licence réalisée en partenariat avec l'Université de Caen, ici dans l'IUT d'Alençon, et l'ingénieur en partenariat avec l'IMT Lille-Doué. C'est 200 apprentis, plus de 2200 salariés formés par an dans la formation continue. C'est donc ce continuum que nous proposons à nos entreprises tous les ans. L'ISPA, c'est aussi un centre de recherche spécialisé dans les matériaux biosourcés, les matériaux composites et également le recyclage. L'ISPA est un pôle majeur de plasturgie en France. Il est issu d'un écosystème de partenaires locaux, nationaux et internationaux. Et la plasturgie, c'est 29 milliards de chiffres d'affaires, c'est 5000 entreprises, c'est 200 000 salariés et c'est 17 000 postes à pourvoir chaque année. L'industrie évolue vite. L'ISPA, via le numérique, s'inscrit dans ce mouvement pour la mutation des compétences. L'ISPA porte les couleurs de la Normandie et d'Alençon, fièrement. L'ISPA, via le numérique, s'inscrit dans le domaine, 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 s'inscrit dans le domaine. Sous-titrage ST' 501